Au Mobile World Congress, BMW envisage d'utiliser les montres connectées pour garer ses voitures. Regardez, j'ai au poignet ici une Apple Watch. On est dans le cadre de la présentation d'une des extensions de Personal Copilot. C'est une fonction qui est encore un petit peu en bêta, en cours de développement tout simplement. Et en fait, regardez, l'Apple Watch, il suffit que je secoue la main, j'ai un petit bip et je peux envoyer cette BMW i3 au garage. Voilà, c'est assez magique. Alors ça utilise les senseurs du véhicule, à l'avant, à l'arrière. Elle va automatiquement prendre place. L'idée, c'est toujours la même chose. Finalement, garer son véhicule dans des parkings étroits et ne pas avoir à s'embêter pour en sortir lorsque les places sont très étroites. Voilà, la manœuvre est en cours. Le véhicule est maintenant garé. On va ensuite recevoir une petite notification en push sur la montre pour m'indiquer que le véhicule est stationné, mais verrouillé aussi. Et une fois que je veux demander au véhicule de ressortir, même manipulation, je secoue la montre, j'ai le petit bip. Et ensuite, je fais signe à l'i3 de sortir de sa place. Et regardez, là encore, elle démarre, elle passe la marche arrière. Alors on va sortir de devant le véhicule puisque les senseurs à l'arrière sont actifs. Et si jamais elle détecte un obstacle, elle va s'arrêter. Une manœuvre qui se fait au pas, évidemment. C'est logique. La trajectoire, là, c'est de la ligne droite, mais on va le voir, le volant va tourner ensuite pour finir la manœuvre. Là, elle est ressortie très loin de la place initiale de stationnement pour qu'on puisse ensuite voir, effectivement, cette manœuvre, ce volant, elle accélère, elle freine toute seule et elle va aller se garer un petit peu plus loin, à côté d'une autre i3. Cette démonstration de stationnement complètement pilotée, elle fait partie donc de BMW Personal Co-Pilot. De nombreux projets sont en cours. C'est une version encore bêta qui est ici présentée sur une Apple Watch, mais ça pourrait fonctionner sur une montre Android Wear. Dans la concrétisation, j'ai aussi fait des gestes pour demander à cet i3 de se stationner parce que c'est ce qu'il y a finalement de plus visuel. Mais pour ne pas avoir l'air ridicule dans la rue ou devant son parking, on pourra évidemment juste faire un simple glisser du doigt sur l'écran tactile de la montre. Ça fonctionnera de la même manière.